Salut, bienvenue sur Read&Pass, comme vous pouvez voir c'est bientôt Noël, il faut sortir les guirlandes. Donc petite vidéo à chaud, où je vais parler de 2-3 trucs, de ce qui se passe sur la chaîne, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours, et aussi rapidement, c'était principalement l'élément central de la volonté de faire une vidéo. Demain c'est le 21 décembre, normalement c'est la journée la plus courte de l'année, où la nuit est la plus longue. Et donc pour fêter ça, je vous conseille d'aller voir et d'aller regarder sur Netflix, comme toujours, parce que je suis toujours abonné à Netflix. Ils ont sorti le 14 décembre 2018, le 11ème épisode de la série de Sabrina la sorcière, les nouvelles aventures de Sabrina la sorcière. Cette fois-ci c'est un épisode de Noël, consacré donc à Noël, et entre autres All Solstice d'hiver, qui est le 21 décembre. Où la nuit est donc la plus longue, donc forcément, qui dit nuit dit démon et autres esprits cocaigne, qui viendront foutre la merde. En tout cas oui, cet épisode qui est sorti spécialement pour Noël est vraiment cool, hyper intéressant, j'ai bien aimé la façon d'approcher. Alors ils n'ont pas fait un épisode de Noël pour faire un épisode de Noël, c'est un épisode qui se passe durant la période de Noël, avec des éléments de Noël. Mais il faut prendre en compte le fait que ce sont des sorcières, et comme c'est des sorcières, elles ne perçoivent pas Noël de la même façon. Dès le début on le voit, pour eux ils n'appellent ça pas, oula ils n'appellent ça pas, putain c'est un truc doux, je ne les ai même pas parlé, ça merde. Ils n'appellent pas ça, oula, elles n'appellent pas ça la fête, ou les sorcières n'appellent pas ça Noël, mais il y a elle, il y a elle un truc comme ça. Et c'est une fête, la fête de Noël, mais du côté de Satan en fait, où ils font gloire à Satan, mais c'est le même jour. Et c'est pour ça qu'ils fêtent la longueur de la nuit en fait, plus que le fait que tu es le père Noël. D'ailleurs le début de l'épisode commence où en fait ils expliquent les traditions de ce Noël là, et les traditions c'est que durant toutes ces périodes de fêtes, il faut allumer une bûche dans le feu, dans la cheminée, pour empêcher qu'il y ait des esprits qui passent par la cheminée et qui viennent envahir la maison. Ça se voit, on veut pas qu'il y ait de père Noël qui passe par la fenêtre, donc s'il y a un père Noël qui passe, on lui casse la gueule. Mais en fait le feu ça sert à ça, à lui cramer le cul tu vois. Et donc tout l'épisode va être basé sur ça, sur ce fameux feu qu'il faut pas qu'il s'étienne, ou qu'il s'étienne, qu'il s'éteigne. Et donc après t'as plein de trucs qui se grèvent dessus sur les fêtes de Noël, sur les éléments de fête. Non franchement, super épisode, j'ai bien kiffé, c'est toujours aussi propre, visuellement toujours aussi bien, l'univers est toujours aussi poétique, poétique je veux dire onirique plus, mais t'as un peu ce côté un peu chair de poule qui se met en place. J'aime bien le concept, c'est malaisant tu vois, t'as des démons là qui ont été exploités pour cet épisode là, soit des démons un peu malaisants tu vois, t'as un côté un peu, soit des sortes de rire un peu flippant dans les oreilles, soit ça touche aux enfants, donc forcément c'est pas forcément très agréable. Non franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le voir, c'est sur Netflix, ça prépare l'arrivée de la saison 2, mais également de la partie 2. La saison 2 arrivera courant 2019, enfin durant 2019, ça c'est sûr, et la partie 2 de la partie 1 commencera le 5 avril. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous pencher dessus, c'est plutôt... Franchement j'ai passé un bon moment, il dure 55 minutes l'épisode, ça prépare vraiment en fait la suite de la partie 1, et j'aime bien le concept de faire des épisodes contextualisés, j'aime bien les épisodes de Noël, j'aime bien les épisodes d'Halloween ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est plutôt cool de mettre tout ça dans une série, je trouve que ça permet de faire vivre la série au-delà du simple fait que c'est une série avec un début une fin. Là ça fait, tiens on contextualise, c'est rigolo, ça fait toujours... Enfin j'aime bien les épisodes de Noël, en tout cas, j'ai toujours été fan de ça, et je trouve que là, c'est bien fait, c'est bien amené, parce que c'est pas un... Ça fait pas conte de Noël, tu vois, ça fait... Allez, on retourne un peu le phénomène de Noël et on va le voir du prisme des sorcières. Bon c'était plutôt cool. Là je vais peut-être en profiter aussi pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer les prochains jours. Alors oui, nous avons pas fait beaucoup de vidéos sur la chaîne, hein... Read&Pass a été depuis un mois un peu en jachère, mis en jachère. Mais c'est parce que j'ai eu plein de notes qui sont passées, Passepartout fait tout ce qui est post-prod des vidéos, et on est parti sur l'idée que ça serait intéressant de faire un cumul de vidéos pour arriver à un moment à les diffuser, comme ça, ça permet d'avoir des épisodes à l'avance pour pouvoir mieux gérer la régularité de la programmation, en quelque sorte. Donc, à partir des fêtes de Noël, il va y avoir régulièrement des vidéos qui vont sortir. Alors normalement, je sais qu'il y en a quatre qui sont déjà prévues. On va essayer avec Passepartout de garder un peu cette dynamique-là, de faire en sorte que les LCR soient assez régulières, tout en essayant de mettre aussi de nouveaux formats, de nouveaux petits trucs. 2019, nouvelle année, on va essayer de s'améliorer. Je vais avoir un nouveau PC, donc je vais pouvoir aussi faire des streams et éviter de squatter trop le PC de Passepartout, et donc d'éviter de péter le PC de Passepartout à sa place. Donc voilà. En tout cas, les gars, c'était Ritvo. C'était très court. C'était une petite pastille avant les fêtes. Je vous embrasse, passez de bonnes fêtes. Soyez bien gâtés. Profitez bien, mangez bien, buvez bien, avec modération, bien entendu. Mais profitez bien. On se dit à très vite. Et puis voilà, on va peut-être faire un live sur Banc encore vendredi. Donc d'ici les vacances, on sera toujours là. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Netflix. Il y a des programmes de fin d'année qui peuvent être cool. Donc n'hésitez pas à en profiter. Allez, ciao les gars, à plus. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. umi OM Bonne nuit. Bonne nuit. R Sous-titrage FR ?